comment mettre des routines puissante en place pour pouvoir atteindre ses objectifs c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes ces vidéos et en veut encore plus et appuyer sur la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo et enfin si tu as envie d'aller beaucoup plus loin batte à simplement aller dans les commentaires et tu regardes un rendez-vous de 45 minutes avec un coach de mon équipe qui t'est offert maintenant comment est ce qu'on peut mettre des routines puissantes en place c'est important de comprendre ça pourquoi parce que dans la vie il ya ce qu'on va faire de manière consciente est ce qu'on va faire de manière subconsciente ce qu'on va faire de conscient ça veut ça va être par bas on va mettre de l'effort intellectuel dessus pour pouvoir arriver à l'objectif est ce qu'on va mettre en place de manière subconsciente ça va être tout ce que l'on va faire auto automatiquement du coup parfois ça se peut qu'on a des coups de mou qui peuvent être de plus ou moins long parfois on peut perdre notre objectif de vue ce qui fait qu'on perd de la motivation également et en mettant des routines ce qu'on va voir aujourd'hui on va voir que du coup on peut garder on peut optimiser le fait d'être beaucoup plus inspiré au quotidien c'est important puisque par la répétition le subconscient apprend par la répétition et l'émotion plus on va associer des émotions de bien-être à notre objectif plus le subconscient va associer ça comme c'est bien d'y aller va commencer à déclencher des schémas et des comportements automatiques pour s'y diriger donc la première étape déjà c'est ce que je demande à tous les performeurs que j'accompagne c'est de créer une ce qu'on appelle morning formula quelque chose qu'on va répéter le matin en termes qui respectent un ordre naturel être faire avoir je suis je fais j'ai dernièrement avec une actrice que j'ai accompagné on a mis en place voilà qui t'as envie d'être dans dix ans donc là était sur le temps l'instant elle brille au niveau national mais du coup qui j'ai envie d'être dans dix ans je veux vraiment passer au niveau international donc dans dix ans ok je suis une actrice internationale ok boum qu'est ce que tu fais je fais des tournages avec les plus grands réalisateurs de l'humanité et 3 qu'est ce que tu as en retour bah j'ai l'opportunité d'avoir d'énormes récompenses qui sont qu'elles se soient financières ou qu'elles soient sociales et donc juste avoir cette morning formula je suis je fais j'ai qui à prendre quoi trente secondes une minute à la répéter tous les matins rien qu'en faisant ça on va se conditionner à devenir cette personne et du coup à être cette personne avant de le devenir et du coup il va avoir une suite naturelle entre qui je suis ce que ce que je fais et ce que j'ai ensuite là la deuxième étape ça va être de de mettre l'émotion de visualiser et de mettre l'émotion c'est à dire de d'être là aujourd'hui de visualiser demain quand j'aurai atteint mon objectif et d'aller chercher ce que je vais ressentir quand cet objectif sera atteint et donc là on va dire ce que j'exposais au début c'est à dire qu'on va associer nos pensées où j'ai envie d'aller à nos émotions qui les émotions sont le fuel ce qui nous fait passer à l'action à des émotions positives et dynamisante pour que le subconscient se dise ah mais en fait ça va être trop cool d'aller là bas puisque le subconscient fonctionne que pour fuir la douleur ou aller vers le plaisir donc on va associer plaisir 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 à être et atteindre notre objectif et enfin le troisième point bas note des petites actions moi j'ai un carnet que je que je remplis tous les jours enfin la veille pour le lendemain ou au delà de ma planification annuelle trimestrielle mensuelle et bien j'ai hebdomadaire il ya une planification qui est la veille pour le lendemain avec les trois petites actions mais c'est juste des millimètres parfois ça peut être juste appeler quelqu'un juste envoyé un email ça va prendre juste 30 secondes l'action mais trois petites actions quotidiennes qui font que je me rapproche d'un millimètre de la personne que j'ai envie de devenir d'ici d'ici dix ans par exemple donc pour résumer le numéro un écrit ta morning formula entre être faire avoir ok qui je suis ce que je fais ce que j'ai à partir du toit du futur et tu le visualise et tu mets l'émotion comme si c'était déjà réalisé maintenant et 3 écrit des toutes petites actions mais juste des petits millimètres que tu vas faire au quotidien sont pas les grands pas qui sont importants c'est la somme des petits pas et voici pour cette vidéo mais moi en commentaire ce que tu en penses ce que tu aimerais pour approfondir et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite battu prend rendez vous avec un code je l'équipe où on verra le point à où tu en es aujourd'hui le point b ou tu as envie d'aller qu'est ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point a au point b et comment on peut débloquer tout ça le plus rapidement possible et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao